L'événement est inédit en France sous la Ve République, un premier ministre de la droite nommé par un président issu de gauche. Le chef d'État français Emmanuel Macron a osé le faire, Édouard Philippe, homme de la droite, député maire Les Républicains et jupéiste, est désormais son premier ministre. Une décision incomprise à gauche. À droite, le secrétaire général de Les Républicains parle d'une décision individuelle et non d'un accord politique. Pour James William Baguidi, enseignant en histoire des relations internationales et journalistes, cette manœuvre a un objectif bien précis. Il faut y voir un objectif qui est très politique. Le président Emmanuel Macron, dans sa marche vers le pouvoir, a réussi un pari qui est un peu fou, c'est celui de démanteler la gauche. On a vu un Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste, arriver avec à peine 6% des suffrages au cours du premier tour de l'élection présidentielle. On a vu l'extrême gauche monter énormément, mais dans le même temps, on a vu que les autres forces de gauche qui habituellement accompagnaient le Parti Socialiste ont pratiquement disparu de l'échiquier politique. Maintenant, il lui reste à gagner les élections législatives d'ici un mois. Et pour gagner ces élections législatives, Emmanuel Macron a besoin de faire la synthèse, encore une fois, entre la gauche et la droite. Et le meilleur moyen qu'il a trouvé, je pense que c'est le moyen des intelligents, c'est de se servir d'un homme de droite, en l'occurrence Édouard Philippe, qu'il a nommé Premier ministre, qui désormais sera opposé très ouvertement aux autres candidats de la droite, qui va même utiliser ou inviter des personnalités de droite à le rejoindre dans cette gouvernance de la France qu'il va impulser aux côtés de Emmanuel Macron. C'est un pari qui est risqué, mais c'est un pari quand même assez intelligent. Avec cette cohabitation au sein de l'exécutif français, quelle gouvernance peut-on observer en France ? Il ne s'agit pas pour Édouard Philippe de venir imposer une gouvernance à la France, puisque ce n'est pas lui qui a été élu. Celui qui a été élu, c'est Emmanuel Macron, c'est lui qui décide de la politique qu'il va mettre en œuvre. Il veut mettre en œuvre une politique de centre-gauche. Et dans cette idée, il ne reviendra pas à Philippe d'essayer de changer la donne. Forcément, en tant qu'homme de droite qui continue de se revendiquer homme de droite, il aura des propositions. Mais je pense que le programme d'Emmanuel Macron est un programme qui est très clairement un programme qui va un peu vers la droite, qui, dans certains de ces aspects-là, était totalement inacceptable pour les forces de gauche. On l'a vu avec les frondeurs quand il était encore ministre des Finances. Et donc, dans cette idée, le premier ministre peut parfaitement se retrouver intégré et accompagner ce programme, comme il peut ne plus être là d'ici les élections législatives. Parce que si jamais Édouard Philippe n'emporte pas les élections dans son propre fief, dans sa propre circonscription, il est très peu probable qu'il soit maintenu au poste de premier ministre à l'issue de cette élection. La nomination d'Édouard Philippe au poste de premier ministre de la France vient fissurer davantage la gauche et la droite. Et même si les différents partis de ces mouvements essaient de se réformer, les élections législatives risquent de porter un coup fatal au clivage gauche-droite avec un Emmanuel Macron qui s'illustre en un requin politique.